Le cas de Santiago, un grand prématuré enlevé par ses parents le 21 octobre dernier à la maternité d'Aulnay-sous-Bois, continue de faire réagir. Ce mardi 19 novembre, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a confirmé le placement sous contrôle judiciaire de sa mère, Christina N, déjà ordonné le 7 novembre par un juge des libertés et de la détention, JLD, du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette décision intervient malgré l'appel du parquet, qui demandait son incarcération. Christina N et Kevin Day, les parents du nourrisson, avaient retiré Santiago de sa couveuse en raison de leur crainte d'un placement de l'enfant par les services sociaux, liés à l'addiction de la mère au cannabis. Cette fuite a déclenché une alerte enlèvement. Après quatre jours de cavale à travers la Belgique et les Pays-Bas, le couple avait été arrêté le 25 octobre dans un hôtel à Amsterdam. L'état de santé de Santiago, alors âgé de 17 jours, nécessitait des soins constants, ce qui avait aggravé l'inquiétude des autorités. Placée sous contrôle judiciaire le 7 novembre, Christina N a été mise en examen pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans en bande organisée et privation de soins par ascendant. Depuis le 9 novembre, elle est hospitalisée dans un établissement psychiatrique francilien pour traiter son addiction. Ses obligations de contrôle judiciaire incluent notamment ce suivi médical. Le parquet avait requis sa détention provisoire, arguant de la gravité des faits et du risque de récidive. Cependant, la chambre de l'instruction, tout en confirmant son maintien sous contrôle judiciaire, a procédé à quelques ajustements de ses obligations, selon une source judiciaire. L'avocat de Christina N, maître Romuald Seillag, a salué la décision, déclarant. Christina, pour moi, n'est coupable que d'une chose, avoir trop aimé son fils. Kevin Day, le père de Santiago, reste détenu aux Pays-Bas. Sa demande d'extradition vers la France sera examinée dans les mois à venir par la justice néerlandaise. Santiago, rapatrié en France le 31 octobre, a été placé dans un lieu tenu secret pour sa protection. Selon les autorités, son état de santé est désormais stable. Cette affaire met en lumière des problématiques complexes mêlant protection de l'enfance, santé publique et gestion judiciaire des parents en difficulté. Si Christina N bénéficie d'un contrôle judiciaire et d'un traitement médical, les débats autour de la responsabilité parentale et de la prise en charge des familles en situation de vulnérabilité restent au cœur de cette affaire.